Dans le prochain épisode de Un Si Grand Soleil. Tandis que Fleur prend une décision sans appel, Elliot passe quant à lui un pacte avec le diable. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Un Si Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 mars dans un si grand soleil. Elliot passe un pacte avec Bernier. Vappelle Elliot en présence de Muriel. Le jeune homme leur dit qu'il est en route pour aller voir Bernier. Muriel est inquiète, elle se demande si ce n'est pas un piège de la part du procureur pour arrêter Elliot. Elle tente de rassurer sa belle-fille. Elle est persuadée que Bernier a besoin d'Elliot. Elliot retrouve Bernier dans un stade et lui fait savoir qu'il veut arrêter sa cavale et donner un avenir à son fils. Pour y parvenir, il assure au procureur qu'il est prêt à retravailler pour lui. Bernier lui parle alors d'Engrais Plus et de l'affaire en cours. Il lui explique que William Chalon est soutenu par le cabinet BGL et par une association écologique qui a lancé une campagne de dénigrement envers Engrais Plus. Le procureur souhaite donc qu'Elliot se fasse engager comme travailleur saisonnier à la ferme des Chalons dans le but de découvrir qui est à l'origine de cette déstabilisation. Bernier ajoute ensuite qu'Elliot ne pourra pas entrer en contact avec ses proches le temps de cette affaire. Eliot insiste, il veut parler une dernière fois à sa femme avant le début de la mission, et assister à la naissance de son fils le moment venu. Le fils d'Elliot demande également au procureur de s'engager à dire qu'il lui a demandé cette infiltration et qu'à l'issue de cette infiltration, il sera gracié. Bernier lui donne sa parole, mais Elliot veut une preuve écrite attestant de ses points précis. Bernier lui promet alors qu'il aura ce document une fois qu'il aura accompli sa mission de retour au palais de justice, Bernier informe la juge Alphan qu'il accepte d'ouvrir une enquête préliminaire concernant la plainte de William Chalon contre Engrais Plus. Elliot, de son côté, retrouve Muriel et lui annonce qu'il va devoir couper les ponts avec elle le temps de sa mission. Il ne peut rien lui dire d'autre au sujet de ce que Bernier lui demande de faire, mais lui promet qu'il ne la laissera pas accoucher toute seule. Elliot prend Muriel dans ses bras et lui demande d'être patiente.Le soir venu, Claudine apprend à Elodie et Ludo que le procureur va ouvrir une enquête préliminaire contre la société Engrais Plus. La plainte de William va donc être à nouveau reconsidérée. Elodie est soulagée. Claudine reste méfiante, elle trouve le revirement de Bernier un peu soudain et surprenant. Pour elle, cela cache quelque chose. Elle ajoute que lorsque Bernier est au pied du mur, il peut être redoutable. Bernier, quant à lui, retrouve Patrice Bienvenue, le patron d'Engrais Plus, chez lui. Il lui jure que tout est sous contrôle et qu'avec l'ouverture de cette enquête, on ne pourra pas les suspecter d'être de connivence. Bernier rappelle ensuite à son ami qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il peut se détendre. Il lui fait ensuite savoir qu'il a embauché quelqu'un qui va se renseigner sur la stratégie des plaignants. Il promet que c'est une personne de confiance et que, grâce à lui, ils auront toujours un temps d'avance. Ils sont donc tranquilles. Patrice lui répond qu'il l'espère car dans, le cas contraire, il ne sera pas le seul à tomber. Flore met un terme à son histoire avec Louis. Flore a découvert la vérité à propos de Louis et décide de mettre un terme à leur idylle. Elle explique à son amant que si elle avait su qu'il avait seulement 18 ans et qu'il était encore au lycée, elle ne l'aurait jamais dragué. Louis essaye de la faire changer Davis, il lui fait part de ses sentiments, qui ne sont malheureusement pas partagés par Flore qui lui tend sa veste et lui demande de partir. Une fois au lycée, Louis raconte à Robin que sa nouvelle copine l'a quittée. Robin tente de faire comprendre à son meilleur ami que les cardages qui existent entre Flore et lui rendaient de toute façon les choses compliquées. Mais Louis s'en moque. Il assure qu'il était amoureux d'elle. Au même moment, Kira, qui s'est laissé convaincre de reprendre les cours, passe non loin des garçons sans même un regard. Louis rattrape Kira dans le couloir du lycée pour s'excuser. Il sait ne veut de lui avoir fait du mal. Kira, qui n'arrive pas à lui pardonner, l'envoie promenée. Plus tard, alors qu'il discute avec Robin, Thiago apprend que Louis s'est fait quitter par sa nouvelle copine, qui a 35 ans. Robin avoue ne l'avoir jamais rencontrée mais précise qu'il sait seulement qu'elle est artiste plasticienne. Thiago comprend alors qu'il s'agit de sa mère. De retour à la coloc, Thiago confronte Flore et lui demande si l'homme avec qui elle couchait était Louis. Sa mère baisse les yeux. Thiago lui reproche d'avoir eu une histoire avec un garçon de son lycée, mais Flore jure qu'elle l'ignorait. Elle explique à son fils que Louis lui avait dit qu'il était étudiant à la faculté d'histoire. Alors que Léonore et Marc préparent le repas, Louis rentre à la maison et affiche un air triste. Léonore le prend dans ses bras, elle lui dit qu'elle est contente qu'il soit là. Louis leur annonce qu'il n'a pas de raison d'être ailleurs puis décide d'aller directement se coucher. Marc et Léonore, qui ont compris que l'histoire d'amour de leur fils est terminée, se disent alors qu'ils vont devoir le soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501